Musique Aujourd'hui nous avons un festival que nous avons intitulé Itinéraire littéraire et qui se fait en collaboration avec le Centre culturel régional. Itinéraire puisqu'on propose aux jeunes et au public de passer d'une structure à l'autre, c'est-à-dire d'aller du Centre culturel régional à l'Alliance et vice-versa, d'où Itinéraire littéraire. C'est un projet qui est combiné entre nos deux structures. Parce qu'en fait nous avons fait le constat, autant la directrice du Centre culturel que moi-même, il n'y a pas de librairie et donc il n'y a pas d'incitation à la lecture sur le territoire, en ville. Il y a des librairies qui vendent des livres scolaires, qui vendent de la littérature dans le cadre de la scolarité, mais il n'y a pas de librairie au sens prof, c'est-à-dire qui permettent à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir découvrir des auteurs, une écriture, pouvoir découvrir les livres et pouvoir voyager à travers les livres. L'important c'est quoi ? L'important justement c'est cette lecture qui permet de réfléchir, de penser de manière plurielle et de manière interculturelle. On a invité pour l'occasion différents auteurs et autrices. On a effectivement en point de mire nos auteurs du Sénégal qui sont Ken Gougoul et Sornabenga. On a aussi Raphaël Lambal qui est un auteur universitaire qui a écrit un texte plutôt, j'ai envie de dire, avec un élan patrimonial sur l'île de Carabane. On a Isabelle Damotte qui est une Française et qui est une personne qui écrit des livres de littérature jeunesse. On a Gustave Akakpo qui est un auteur dramatique metteur en scène du Togo qui est venu aussi pour ce festival mais également dans le cadre d'un autre projet que nous menons ensemble avec le territoire de Winnipeg au Canada, Kourou en Guyane et puis ici Ziegenchor au Sénégal. Nous sommes dans la deuxième édition, c'est une édition, c'est le bébé à deux ans, il a un peu grandi, on espère qu'il sera beaucoup plus grand l'année prochaine comme c'est la nature qui fait ça. On a, comment dire, on a avec nous aussi, comment dire, un slammeur qui sont des personnes, qui sont des créateurs importants aujourd'hui pour parler de l'écriture, pour parler de comment découvrir l'écriture, comment découvrir les livres. Et ils nous ont fait une bonne démonstration pour l'ouverture de ce festival. Effectivement, à travers leur écriture, on a découvert des mondes, des mondes intérieurs, des mondes qui s'expriment et des mondes pluriels. Alors moi je suis ravie, le théâtre de Verdure est plein à craquer, plein à craquer de jeunes, de jeunes étudiants de l'ICAO, de l'ISM, de l'université à Saint-Sec et j'en oublie, il y a aussi plusieurs écoles qui se sont mobilisées pour venir. Il y a plusieurs écoles qui vont aussi venir, puisqu'on a des ateliers d'écriture, on a des ateliers de, j'ai envie de dire, d'écriture pour les jeunes et les adolescents aussi. On a différents points d'écoute de texte aussi, en audio, en continu, dans les jardins. On a des ateliers aussi de découverte d'auteurs, avec des contes, des lectures de contes, notamment avec Sornabenga. Voilà, donc on est, moi je suis une directrice qui est ravie, je suis une directrice heureuse, puisque tout ça n'aurait pas pu être possible sans le dynamisme et la qualité du travail de l'équipe de l'Alliance. Et ça, vraiment, je tiens à les saluer, parce que toute cette dynamique, elle est aussi impulsée par eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501